yo tout le monde c'est skerion aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur overwatch alors je vais je vais analyser ma game que j'ai fait puisque c'est une des plus belles game que j'ai fait sur overwatch de ma vie et puis je joue au jeu actuellement on enlève sur twitch twitch.tv slash scare of sker o ff le lien sera dans la description donc là la game commence tranquille je me positionne voilà donc là ma diva qu'est ce qu'elle fait elle fait taf sur kenji c'est vraiment pas mal je remets ma mine pour ça c'est quelqu'un qui vient bon là ça c'est une balle que je dois jamais louper sur la sur lana tout l'accord c'est une balle que je dois jamais louper mais c'est pas grave ça arrive là je mets fous de dégâts je mets fous de dégâts il n'y a pas de follow up là je tue la anna donc voilà donc là il y a une opportunité mais dans ma team ils sont quand même deux voire trois être mort ça jure que nous même temps qu'est mort et notre healer qui est mort du coup c'est compliqué voilà hop là je prends le kill sur zen et là voilà donc là il me tue par ci par là la joie ma brie que je vais essayer de l'aider voilà mais bon rien à faire un sermon qui forcément il rend l'avantage là je vais prendre le kill sur asymetra donc là voilà je prends le cas sur asymetra notre h elle meurt et du coup bas zéro follow up nos tanks ils sont morts je pense je suppose qu'ils sont morts voilà notre arrière et notre monde qui sont là ils sont morts ils sont morts donc là on va avancer puisque là pendant facile très très longtemps ils vont rester devant le spawn regardez vous allez voir ils vont rester devant le spawn et voilà ils vont faire que ça ok sur demande autrement je me dis je suis caché je m'étais caché de base et je me dis je vais flanc pour prendre un kit sur lana sur zen yata voilà et finalement je vois que c'est 87% je me suis dit non ça sert à rien que je fasse ça autant que j'aille direct sur le point donc là qu'est ce que je suis j'attends 89 90 là je passe dans le dos personne ne voit personne m'entend personne ne voit je passe par là là je vois les tourelles je continue là je vais sur le point je grapigne sur le point est donc là eux bas qu'ils font ils sont tout là bas le seul qui est pas loin c'est ça c'est notre dompiste mais sinon voilà ils sont tous là là il est le haut après le doux m'a quand même pris de qui mais là il ya les deux il a et là c'est là que tout va commencer donc là normalement c'était pas prévu que je prenne le point là je me dis il faut absolument que je prenne un kill je prends le kill sur zenyata saccharie là je me dis il faut que la tue elle je la tue c'est parfait là je me bats voilà ça c'est incroyable ce que je viens de faire là en fait ils étaient 4 je viens de prendre deux kills c'est à dire qu'il en reste plus que deux il en reste plus que deux et là ils sont en train de récap le point mais là heureusement que mes alliés sont arrivés mes alliés sont arrivés je me dis il faut que je tempo le hog il faut que je tempo faut pas que je meurs de lui si je meurs c'est la fin de la game on a perdu là qu'est ce que je fais je temporis je temporise je reprends mon grappin je vais là je mets ma mine et là heureusement mes coéquipiers font taff donc là j'essaie de le gérer à la mitraillette j'ai ma mère c'est qu'il vient j'ai toute mon équipe qui vient m'aider le doom aussi qui a bien joué le doom qui a très bien joué et là voilà donc là on récupère le point grâce à moi parce que j'ai pu toucher point si j'avais pas pu toucher le point c'était perdu donc là je touche le point je prends les deux kills et les deux qui les plus importants de la game c'est sur les deux il a on récape le point je me dis voilà là il faut temporiser il faut que je prenne d'équipe parce que je suis le seul membre qui peau clèche dans l'équipe hop là je prends le kill sur sur le zen on gagne du temps je prends le kill sur le genji on gagne du temps parce que là ça veut dire que nous on est 6 804 et quand on en on est en supériorité numérique du coup là je prends les deux kills supériorité numérique je m'amercie qui va m'aider etc là on qu'il on va pas qu'ils le montrent si on va le kill une bonne discorde du zen on le démonte je prends le kill là c'est clutch voilà donc là je prends deux kills le genji sur moi je me mets à mine pour qu'ils prennent des dégâts je temporise comme je peux là je prends le kill sur le hog encore bon là je meurs mais c'est pas ma merci me réveille j'ai ma visière tactique donc là ils vont pas push ils savent que s'ils push il ya des têtes qui vont tomber hop là une tête là une tête encore mais je devais reload sinon ils seraient morts mais c'est pas grave on a pris un kill un kill sur le genji c'est suffisant il n'a pas sa blade il aura pas le temps de revenir dès qu'il va revenir avec sa blade on sera déjà 99% et ses mates ils seront pas là à moins que sa clutch c'est possible que ces mates gagnent donc là je mets ma mine je me dis je vais flank je prends qu'il sur scène et là ça c'est le pic qui nous fait gagner la game harika ça c'est le pic qui nous fait gagner la game notre winston prend le kill sur le hamond adverse le hamond adverse là c'est pas mal donc là le zen il avait sa transcendance la transcendance cellule c'est top 3 ult des plus fort du jeu et je le kill du coup il pourra pas l'utiliser il n'aura pas le temps d'utiliser du gauche foule clutch là encore à il leur en moins plus de healer ils ont plus de healer c'est fou clutch ce que je viens de faire c'est incroyable voilà là elle reste et là voilà le genji utile sa blade il est mort il est mort il est mort il est mort bon je sais pas s'il aurait pu clutch parce qu'en face notre zen yata avait sa transcendance donc il aurait transcendance on y aurait rien fait mais je prends quand même le qu'il était sale le kill quand même tout ça part de moi qui va conteste le point alors qu'on se faisait mener depuis le début et voilà du coup là il trance et transcendance faut savoir que pour ceux qui connaissent pas la transcendance de zenyatta donc lui le robot ça il tout ce qu'il ya dans son rayon et lui il peut pas mourir il est invincible et ça il mais ça il sévère ça il vraiment beaucoup là c'est le premier en deux là on a un comme vous voyez ici on a un point bleu il faut les deux pour l'instant ils ont non c'est pas mal je prends tracer je kill l'oreille parce qu'il faut savoir qu'avec tracer il faut tout toujours être actif toujours faut tirer tirer à tirer voilà c'est le meilleur conseil que je peux vous donner sur tracer là il y a le genji je m'en fous moi ce que je veux juste que je veux c'est aller faire chier la hanche et là n'a juste aller faire chier les soins les soigneurs donc c'est ce que je fais et le genji hop je tire un peu là je fais chier la hana elle se retourne exprès pour moi du coup elle peut pas il ses alliés là je ferme un peu mon nul sur le hog lui faut que je le kill je le kill c'est parfait là faut qu'il log hop là on le kill là lui faut le kill on qu'il est aussi là on a un seul point on l'a qui et c'est nickel donc là ce que j'ai fait de ouf c'est pas ouf c'est que j'ai mis beaucoup de dégâts puis j'ai fait chier les soigneurs j'ai fait chier la hana qu'à chaque fois est obligé de se retourner donc là voilà donc là qu'est ce que je fais je me cache je sais que le règne il est là ok je l'ai vu je l'ai vu mais parce que je l'entends aussi la moira je la vois elle passe du coup là je tire pas je fais rien parce que je moi mon but c'est de coller ma bombe hop là je me cache personne ne voit là je vois le hog l'euro dog je tire pas hop là j'y vais pas j'y vais pas moi ce que je c'est la hana parce que si je colle le hog l'euro dog là le gros il va se il et je pourrais pas le tuer je pourrais tuer le genji et le soldat mais ça m'intéresse pas donc moi ce que je sais là et là je sais qu'elle n'est pas passé et là je l'entends et la tranquille ou hop j'y vais le you chatter de mon règne mon renard qui fait un taf incroyable je colle lana donc ils ont plus de healer et là les gars ce que j'ai fait c'est fou de clutch parce que là elle n'a encore pas son anneau boost elle est censée avoir son ultime sauf qu'elle n'a pas que je m'en fête et ça c'est un taf de fou que je fais et même major aussi je suis pas tout seul à faire là je vais et là je tire là je vais tirer pour les faire chier juste pour les faire chier mon but c'est de faire chier la voilà hop je rigole pour pas me faire qu'il n'a je vois le sol dur ça c'est incroyable ce que je fais aussi incroyable ce que je fais là parce que là il m'avait pas vu et je l'avais pas vu non plus parce que lui ce qu'il voulait c'est nous bac donc aller derrière nous et ult sauf que l'âge ricole je me retourne je l'entends et là je le vois et donc là qu'est ce qu'il dit voilà lui il veut lutte pour tuer tout mais pour tuer tous mes alliés en bleu qui sont là donc il est ultra bien positionné c'est ce qu'il fallait faire c'est le meilleur mot va faire sauf qu'ils savaient pas que j'étais là mais par contre la jeune j'ai bien joué puisque je joue aucune balle et je le finis du coup il a pu faire 0 qui s'il faut savoir que l'ulte de soldier c'est un ult assez fort pour les noob pour les nuls donc la voilà hop je mets des têtes après la leur genji ult donc là je suis fou de ta fin là je fais chier la back lane de fou là je fais chier les soigneurs et là voilà on prend tous les kills je vais pas prendre de kill avec ma bombe mais faut que je le kill sinon il va être trop chiant mais voilà c'est tranquille je le kill donc là là pour là je me cache moi je me cache je suis me cache ma mazaria hut donc lors de l'ulte de mazaria la meuf là c'est un graviton veut dire que tous les ennemis sont absorbés dedans du coup je peux fermer ma bombe de fou voilà je mets que des têtes parce que c'est facile de mettre des têtes et juste à viser la tête hop c'est vraiment pas mal je prends les kills lui il a pris tracer en face il a pris tracer parce qu'il a vu que j'étais trop chiant parce que tracer c'est chiant il n'y a pas beaucoup de counter et du coup il s'est dit bah pour counter tracer j'apprends tracer c'est la plupart des joueurs s'ils font c'était une bonne idée en soi mais ça va être trop tard parce qu'on est déjà à 90% 92 93 et voilà ils seront pas le temps de toucher donc là j'attends que le rain n'y passe il va pas passer va passer de l'autre côté et voilà c'est oui enfin en termes de généralité c'est la meilleure game que j'ai fait pourquoi parce qu'on se faisait marcher dessus au spawn les ennemis étaient carrément devant notre monde et moi comme ça je vais toucher juste toucher le point j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce portez vous bien à plus dans une prochaine vidéo bye tout le monde merci